bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlog aujourd'hui nous sommes jeudi vous allez je sais pas si vous la voyez Pernel qui est là en arrière plan on voit juste ses petites pattes blanches elle dort dans le canapé parce qu'elle a un rhume et du coup elle est pas très en forme donc en fait mademoiselle depuis quelques jours enfin depuis quelques semaines même elle passe toutes ses nuits dehors donc en fait le soir vers 22 heures elle gratte à la porte pour sortir mais moi tant qu'elle gratte à la porte j'ouvre pas parce que je préférerais qu'elle dormait dans la maison et le problème c'est qu'elle ne fait pas que gratter à la porte elle miaule puissance 25 de toute façon c'est son miaulement naturel elle a toujours miaulé comme ça et du coup bah c'est insupportable quoi donc si on veut dormir la nuit je suis obligée de la laisser sortir donc du coup bah elle dort dehors sauf là cette nuit elle a pas dormi dehors parce que je me suis dit bon je vais essayer de la garder dans la maison et au final elle n'a pas demandé donc elle a dormi dans la maison et je pense que c'est parce qu'elle n'est pas traque en fait donc du coup elle squatte le canapé le tapis enfin elle dort toute la journée mais bon elle a le nez qui est un petit peu pris elle a les yeux qui coulent donc on lui met des gouttes etc pour la soulager et puis on va attendre que ça passe un petit rhume j'ai regardé sur internet un rhume pour les chats ça dure une dizaine de jours si dans dix jours il n'y a pas d'amélioration ils disent de consulter un vétérinaire donc j'irai voir le veto si c'est nécessaire mais pour l'instant je dois dire que je pense pas que ce soit nécessaire donc donc voilà du coup bah là je vous prends en fait devant mon ordi parce que parce que je fais mon site internet je reprends un petit peu mon travail du jour puisque contrairement à ce que disent certaines je travaille donc là je viens de m'installer il est 9h30 et en fait je voulais vous parler d'un petit truc parce que c'est un petit peu compliqué alors je vais réexpliquer pour resituer le contexte pour les nouveaux abonnés en fait quand je me suis séparée d'Eric l'an dernier je venais tout juste de créer ma chaîne et il s'avère que à ce moment là je me suis acheté un ordinateur donc un ordinateur où je voulais quelque chose de très performant je voulais quelque chose voilà j'avais regardé les caractéristiques du mac que j'ai là devant moi qui à l'époque appartenait à Eric pour avoir vraiment quelque chose de vraiment bien puisque le mac honnêtement c'est une balle de guerre et du coup je me suis acheté un ordinateur que j'ai payé 650 euros donc c'est un ultra pro un ultra comment ils appellent ça ultra slim je sais plus enfin c'est un tout petit ordinateur en fait qui était très bien c'est un youlette packard et qui fonctionne effectivement comme une balle de guerre et le souci c'est que à l'époque je n'ai trouvé aucun logiciel de montage vidéo qui me convenait que j'arrivais que je trouvais pratique à utiliser fin facile à utiliser j'avais beaucoup de mal et alors que sur le mac il y avait i movie que j'utilisais parfaitement bien du coup j'avais demandé à eric si je pouvais garder le mac en sachant qu'il n'avait plus d'écran enfin la nappe de l'écran était morte et la batterie aussi du coup alors je précise que c'est parce que l'ordinateur il a dû tomber 50 fois par terre parce qu'eric en fait n'y prêtait aucune attention il le laissait sur la table basse donc que les enfants il pianotait dessus enfin c'était du grand n'importe quoi et donc il est tombé je ne sais combien de fois et donc il n'avait plus de nappe d'écran il n'avait plus de batterie donc je me suis dit bon bah c'est pas grave toute façon moi je vais l'utiliser avec un écran j'avais prévu d'acheter un écran fixe donc j'avais dit c'est pas grave et sauf que l'écran fixe en fait c'est pas possible parce que la résolution de l'écran n'était pas la même en fait la résolution de l'écran fixe n'était pas assez performante pour accueillir l'écran du mac et donc du coup j'avais une image brouillée donc il fallait en fait la seule le seul écran sur lequel j'arrive à l'avoir instantanément en image net c'est ma télé et donc du coup il fallait que je branche sur la télé que je paramètre l'ordinateur pour fonctionner avec l'autre écran et que du coup ensuite je branche les dmi sur l'autre écran sauf que je pouvais pas faire ça à chaque fois que j'allais allumer l'ordinateur donc du coup je l'ai branché d'office sur ma télé et je ne l'utilise que sur ma télé ça fait un an qui fonctionne comme ça moi je l'avais emmené chez le technicien pour essayer de faire réparer au moins l'écran et le gars en fait quand il l'a ouvert il m'a dit c'est mort il a vu l'état de l'ordinateur à l'intérieur il m'a dit c'est mort votre ordinateur j'y touche pas je vais pas prendre le risque de vous le flinguer en fait alors au début je comprenais pas pourquoi et après il m'a expliqué qu'en fait l'ordinateur était complètement oxydé à l'intérieur il m'a dit à mon avis il a pris un bain mais là je me dis ben non pas à ma connaissance en tout cas il n'avait pas pris de bain et il me dit ah bah si si il me dit c'est obligé et là il me montre la photo en fait l'intérieur de l'écran enfin de l'ordi il est blanc mais tout blanc en fait tous les composants sont blancs les pistes à les circuits imprimés sont blancs tout est blanc donc là je me suis dit wow et là il me fait ouais il dit votre ordinateur il a pris un bain c'est sûr il me fait honnêtement il me dit je ne comprends même pas qu'il fonctionne encore il dit là quand vous l'avez ramené il marchait je fais oui oui il marchait il me fait bah j'espère qu'il marchera encore quand vous avez un ramener chez vous je me suis dit ok j'ai la branché chez moi il fonctionnait parfait parfaitement bien le gars m'avait dit honnêtement je pense qu'il vous tiendra pas plus de deux mois il m'a dit là il faut vous préparer à ce qui rende la main et je me suis dit bon bah ok et je m'étais dit bah quand je reviendrai je rachèterai un ordinateur sauf que mais il fonctionne depuis un an il fonctionne sauf que là ça commence à devenir compliqué parce que les ports usb en fait ne prennent quasiment plus la charge de mon portable alors quand je dis la charge c'est pas pour le chargé c'est pour le transfert de fichiers en fait je quand je branche le téléphone ça fait un petit peu pour dire c'est connecté sauf que moi ça fait tous les plus 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 parce qu'en fait il se connecte se déconnecte il se connecte déconnecte et donc je mets en moyenne un bon quart d'heure avant de réussir à avoir la connexion continue de mon de mon téléphone sur l'ordinateur donc c'est très compliqué avant je mettais une heure maximum pour mettre une vidéo sur youtube maintenant entre la connexion du portable le montage vidéo parce que à une vie plante en moyenne trois fois par montage bah je mets quasiment deux heures et honnêtement deux heures le soir c'est énorme parce que ça fait une semaine que je me couche quasiment tous les jours entre minuit et une heure du matin et honnêtement je suis pas du tout habitué à ça je suis être extrêmement fatigué là depuis quelques jours ce week-end les enfants partent chez eric donc j'avoue que je vais en profiter pour me reposer mais mais j'en peux plus quoi et du coup hier j'ai vraiment 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 galéré pour faire le montage et je me suis dit c'est plus possible il faut que il faut que je change mon ordi donc bah voilà c'était la décision qui avait pris hier soir c'est que je vais me racheter un mac donc au début je voulais repartir sur le même modèle que j'avais acheté pour eric et je m'étais dit bah tant pis je chercherai un logiciel même payant tant pis pour faire mes montages un logiciel qui soit bien et finalement je pense que je vais venir à utiliser un autre logiciel que iMovie même si je rachète un mac mais mais pour le moment j'avoue que iMovie me convient bien et bah tant que je continue à payer les grosses réparations de ma voiture je débourse quand même 400 euros par mois c'est énorme tant que je paierai ces 400 euros par mois je crois qu'il me fait un logiciel payant donc donc je vais de toute façon m'acheter un nouvel ordinateur parce que j'ai besoin d'un ordinateur qui fonctionne de base du coup c'est un mal pour un bien parce que je vais récupérer le côté portable et donc la pleine utilité de ma télé je vais pouvoir du coup travailler pendant que les enfants regardent la télé ou enfin voilà bon ça va ça va être clairement plus facile donc bah hier soir j'ai regardé pour en acheter un au début effectivement je voulais reprendre le même que l'autre et je me suis dit que non parce que déjà j'aurais plus iMovie et puis aussi parce que je suis sur iphone je suis sur ipad et bah pour le coup la synchronisation entre les trois c'est quand même hyper pratique et même si j'avoue que bizarrement il n'y a pas de synchronisation entre mon téléphone et le mac alors je pense que c'est mal paramétré à mon avis mais bon là de toute façon si je le change je vais pas reparamétrer maintenant ce serait bête mais mais ouais j'ai besoin d'un ordinateur qui soit compétent je pense pas le terme adapté mais d'un ordinateur qui soit vraiment efficace donc je vais changer donc je pense que je le commanderai la semaine prochaine je vais attendre un petit peu là je je prends le temps en fait de voir déjà j'hésite entre prendre un macbook pro et un macbook air mais je me dis le macbook pro c'est vrai qu'il est top mais par contre quand je vais vouloir partir en vacances il est lourd donc ça m'embête donc je pense que je vais rester sur un macbook air mais voilà il faut que je regarde les caractéristiques etc afin que je reprenne en fait le même que j'ai là quoi je veux pas une comment dire des fonctionnalités inférieures à celle à celui là donc puisque concrètement s'il n'était pas oxydé il fonctionnerait comme une balle et pourtant il a déjà cinq ans donc mais voilà quand je suis rentré à la maison le jour du technicien et que j'ai dit à eric que l'ordinateur était complètement oxydé en fait les enfants nous ont avoué que elsa elle avait renversé un verre d'eau sur le clavier voilà donc c'est évident que moi je ne ferais pas comme eric a laissé le téléphone l'ordi sur comme ça sur les tables à disposition de tout le monde c'est non moi je il est à ma disposition quand je m'en sers il est ouvert quand je m'en sers pas il est fermé et rangé surtout donc donc voilà c'était la petite précision du matin donc je vais interrompre cette ouverture je vais me mettre pleinement sur la configuration mon site internet puisque je pense que je vais le réinitialiser à nouveau parce que en fait quand je les refais hier ou avant-hier j'avais deux design qui me plaisait et j'en ai choisi un et en fait j'aurais préféré l'autre donc du coup je vais réinitialiser et puis recommencer tout simplement voilà bon ben je m'attèle au boulot et puis je vous reprends plus tard bon je suis une coiffure de feu moi je me reprends il est midi 20 et en fait je suis très contente j'ai été très productive ce matin du coup je pourrais presque dire que mon site est terminé il y a juste un truc qui pêche c'est que ce n'est pas une boutique je n'arrête pas en fait de vouloir passer en fait le site en boutique sauf que ça plante ça m'ouvre un écran blanc et du coup je ne peux pas le passer en boutique en fait donc il va falloir que j'appelle en fait cet après midi les équipes de ionos pour que quelqu'un m'aide à le faire parce que là clairement je n'arrive pas à le faire donc mais autrement toutes les données sont rentrées bon à part évidemment les mentions légales puisque je n'ai pas encore mon numéro de tva mon numéro rcs machin mais mais en tout cas pour le reste bah tout est tout est fait la mise en page elle est faite les photos sont chargées pour celles que j'avais parce que j'en ai pas encore énormément mais en tant j'ai pas la version d'en mettre je remettrai au fur et à mesure quand je changerai de tissu quand je rentrerai avec des nouveaux tissus etc donc voilà du coup là il y a du pain dans le four il y a de l'eau pour faire cuire des pâtes sur le gaz des cordons bleus dans le micro on est loin du repas équilibré ce midi mais du coup comme j'ai passé beaucoup de temps sur mon site j'ai fait le pain du coup je voulais j'ai pas eu le temps de préparer quelque chose de mieux sérieux j'aurais dû me prendre hier soir ça aurait été plus comme je savais que j'avais pas mal de boulot ce matin j'aurais dû anticiper hier soir et je ferai bien la prochaine fois il faut que je trouve mon organisation aussi mais ça va se faire je sais très bien que ça va se faire faut que je mette un couvercle sur ma casserole de pâtes sinon l'eau est pas prête de bouillir il est 13h47 je viens de rentrer de l'école je vais vous montrer ma petite pernelle qui est malade je sais pas si si j'approche je sais pas si vous allez entendre il y en même temps bon là on entend qu'elle ronronne surtout mais on entend quand elle respire en fait son nez qui ça on sent que ça c'est encombré en fait dans son nez on entend la les sécrétions nasales ça roule en fait comme si elle avait effectivement le nez à moucher quoi mais je sais pas moucher un chat du coup on lui met des gouttes dans ses yeux mais je vois que là ça a recoulé encore donc bah cet après-midi je vous cache pas que j'irais bien faire une sieste je suis épuisée je pense que je vais me coucher avec pernelle je vais dormir non je plaisante j'ai pas le temps j'ai pas le temps mais j'en ai très envie j'ai lu sur internet que justement pour son rhume il fallait en fait que je l'emmène avec moi dans la salle de bain quand je prends ma douche parce que du coup la condensation ça dégage le nez c'est vrai que moi quand je prends mes bains je les prends tellement chauds qu'il y a toujours beaucoup de condensation dans la salle de bain je vais les prendre en main je vais les emmener avec moi bref moi du coup je suis contente de mon site je suis contente du rendu en fait maintenant bah j'aimerais bien que ce soit une boutique quoi donc je vais me poser là avec mon petit cahier et un stylo puis bah je vais catégoriser les articles et puis bah je vais prendre contact avec avec les services ionos ah ma télé va s'éteindre comme ça bah je vais finaliser ça ah oui je dois renvoyer le document à la dame aussi la dernière étape je pense qu'après ce sera bon ça sera carré tous les documents seront corrects et puis j'aurai plus du coup qu'à attendre la réception de mes documents officiels demain j'ai rendez-vous à la banque alors de base c'est pour du perso c'est parce que je voudrais ouvrir des livrets à mes enfants donc j'ai rendez-vous à la banque l'après-midi et en fait je vais en profiter pour demander pour mon compte pro comment ça va se passer de quel document elle a besoin etc parce que je les aurais pas demain du coup j'espérais en fait mais comme la modification n'a pas été prise au premier coup et bah du coup ça n'a pas fonctionné donc bah là je me remets sur l'ordi du coup là je vais renvoyer le mail avec le bon document alors je vais reprendre ce que j'ai envoyé et bah non mais c'est surtout que j'ai en fait je pense que j'ai scanné deux fois le même document en fait ça me saoule ça veut dire qu'il faut ressortir l'imprimante et recommencer c'est pénible bon bah c'est parti on ressort l'imprimante et puis on va re-scanner les documents donc je vais lui renvoyer ça et puis après je vais appeler Ionos pour voir avec eux comment je dois faire pour mettre mon compte en boutique et bah c'est parti motivation et je pense qu'après je vais faire une sieste parce que je suis HS je me sens je sais pas si c'est le fait d'avoir mangé mais je me sens vraiment KO là KO technique donc allez c'est parti bon bah comment vous dire que Ionos c'est vraiment le top du top si vous êtes dans le besoin de créer un site internet honnêtement je vous les recommande à 2000% quoi ils ont un service client mais au top moi je les ai contactés via le chat en ligne donc là il est 14h48 je les ai contactés à 14h30 via le chat en ligne et donc ils ont répondu à mes questions et donc ils m'ont expliqué qu'en fait c'est moi à la création de mon compte en fait je m'étais trompée dans l'offre que j'ai choisie en fait j'ai choisi une offre commerce il fallait que je choisi non j'ai choisi une offre pro il fallait que je prenne une offre commerce donc il me semblait que c'était ça que j'avais fait mais a priori pas et du coup donc là ils m'ont changé l'offre ils sont en train de transférer en fait je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai créé mon truc la fille qui est vraiment pas douée en fait j'avais deux contrats j'avais deux contrats alors j'avais un contrat pour les particuliers comme moi j'avais un contrat qui en fait était plutôt réservé à tous les informaticiens les gens donc je me suis dit c'est quoi ce délire et là il me dit non on va le supprimer de toute façon j'imagine que vous n'êtes pas programmeur mais non pas du tout donc il m'a dit il n'y a pas de soucis on va le supprimer enfin on va la résilier cette offre mais par contre il m'a dit on est obligé de transférer votre domaine parce que je vois que vous avez déjà créé un domaine et en fait le domaine vous l'avez créé sur le mauvais compte et donc du coup là ils sont en train de le transférer donc il m'a dit au plus tard demain ça sera effectif donc demain j'aurai mon site boutique donc je vais avoir des derniers petits réglages à faire en fait mais normalement mon site passera en version boutique au plus tard demain et il y a Pernel qui se lève ma petite mère oh tu es ternue elle a né encombrie quand même et juste pour toi je vais aller prendre un bain tu vas venir avec moi la vapeur d'eau ça va te faire du bien je vais lui mettre son petit arbre à chat avec son hamac dans la salle de bain en plus j'ai froid ça tombe bien puis du coup vu que j'ai passé un quart d'heure au lieu de je pensais au moins il passait deux heures j'en ai eu pour un quart d'heure enfin je m'étais dit il y en a au moins pour une heure parce que le temps qu'il me montre et machin et tout et en fait il m'a dit non 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 il me dit vous gardez votre site existant c'est juste que du coup les options comme les options de votre contrat vont être modifiées ça va s'adapter en fait à votre domaine déjà existant en fait ah d'accord donc en fait j'ai juste changé l'offre là du coup le fait qu'il y ait le transfert de domaine puisque je m'étais trompée d'offre comme il y a ça à faire du coup ça va prendre un peu plus de temps mais ça va être du temps chez eux pas chez moi donc là en fait ils vont faire ça là du coup là ils étaient en train de charger et c'est pas terminé et moi je dois les rappeler par contre pour la résiliation du deuxième contrat parce que là comme le système était en train de tourner pour la modification de mon contrat actuel du coup ils pouvaient pas faire en parallèle la résiliation de l'autre donc bah t'as pas trouvé plus confortable pour t'installer elle s'assied sur l'iPad c'est quand même elle a pas trouvé plus confortable je pense que mes cuisses elles sont bien plus rembourrées ça me fait de la peine comment elle respire donc je suis super contente ça a été hyper rapide du coup je me reconnecterai demain dessus et puis techniquement il m'a dit vous allez être guidé en fait dans toutes les démarches qui vont être nécessaires à la mise en place d'une boutique c'est à dire vous allez devoir créer des catégories vous allez devoir charger en fait mais il m'a dit ça ça sera après choisir les modes de livraison choisir les modes de paiement donc bah ouais je vais faire tout ça demain et je sais pas quand demain mais demain parce que du coup demain matin j'irai au salon avec Anaïs je vais l'emmener acheter ses barrettes ses petites pinces à chignon là puisque elle fait son concours de chignon dans un mois et donc elle a ramené sa tête je vous l'ai montré ce matin pour s'entraîner mais le problème c'est qu'elle manque de pinces donc là elle m'a emprunté les miennes mais elle a besoin de s'en acheter donc du coup je vais l'emmener au magasin demain matin pour acheter les pinces et puis ensuite on ira au salon elle me fera une ou deux permanentes comme selon ses besoins bah du coup là je vais aller prendre un bain il est 14h55 honnêtement pour une fois que je vais pouvoir me poser un petit peu et bah je vais en profiter je vais emmener Pernel avec moi ça va lui faire du bien à son petit nez et puis je vais lui installer son petit arbre à chat là-haut et puis par la salle de bain c'est bien la place de l'arbre à chat dans la salle de bain et puis bah moi je vais me prendre un petit bain je vais pas me laver les cheveux parce que Anaïs doit me faire ma coloration ce soir enfin enfin et donc ce soir on doit normalement faire la photo pour pour le partenariat je pense que je vais me coller une affiche sur la porte de mon salon pour y penser parce que sinon je vais oublier je me connais donc là j'ai pas fait de gâteau pour le goûter puisque du coup j'ai fait du pain et il est super bon en plus et après c'est du pain avec une mie assez compacte quand même j'ai pas encore trouvé l'astuce pour avoir une mie plus aérée pourtant je le laisse monter mais à mon avis c'est pas suffisant faudrait que je le mette à monter au four à je crois que c'est 50 degrés je crois qu'on peut faire étuver un peu la pâte et à mon avis ce serait mieux puis bon aujourd'hui en fait quand j'ai fait mon pain ce matin j'étais au téléphone avec ma soeur du coup j'ai sorti mon paquet de farine à pain et allez savoir pourquoi au moment de faire la pesée de la farine j'ai pesé de la farine de blé normale donc là j'ai fait du pain avec de la farine classique alors que j'avais de la farine à pain ça m'a saoulé mais bon il est bon quand même donc on va pas se plaindre je voudrais j'aimerais bien faire une brioche aussi mais comme j'ai plus de robot j'ai un peu peur en fait du résultat donc bon je vais voir je vais essayer peut-être ce week-end là j'essaierai peut-être samedi d'en faire une je verrai le résultat comme le dimanche on fait j'ai eu un commentaire la dernière fois me demandant comment tu fais pour être si bien organisée avec 4 enfants parce que le dimanche soir j'avais posté sur Insta qu'à 20h20 j'étais déjà installée dans mon canapé à attendre en fait le programme du soir en fait je n'arrive à être organisée comme ça que le dimanche je le précise parce que enfin le samedi aussi mais parce que en fait enfin non pas le samedi d'ailleurs parce que le samedi on mange normalement le soir donc non je dis des bêtises je n'arrive à être organisée comme ça que le dimanche parce qu'en fait le dimanche nous avons comme la coutume des crêpes le mercredi nous avons la coutume du goûter dînatoire le dimanche c'est à dire qu'on mange entre 17h30 et 18h 30 et puis mais bon en général c'est plutôt 17h30 parce que les enfants en général à 17h30 ils ont hyper faim donc on mange à 17h30 et puis on se fait en fait un gros goûter pour que ça nous tienne suffisamment au corps et puis enfin que ce soit aussi consistant qu'un repas en fait et puis donc c'est un peu goûter petit déj dessert c'est un peu tout ça mélangé en fait on mange des crêpes on boit du jus d'orange on prend des chocolats chauds on mange des gaourtes des fruits de la brioche enfin tout ce qu'on a en fait qui peut faire un goûter dînatoire voilà et donc on fait ça tous les dimanches et donc le dimanche c'est vrai que quand on se met à table à 17h30 comme ça a été le cas dimanche bah du coup à 18h30 on a fini donc à 18h30 j'emmène les enfants à la douche après on a le temps de faire un petit peu là dimanche on a fait les études des écritures religieuses mais on peut faire autre chose on peut se faire des petits jeux de société ou quoi que ce soit et puis ou des temps de lecture parce que ça ça les calme bien avant d'aller au lit et puis après je les avais mis au lit à 20h et donc moi à 20h20 en fait quand ils ont pris leur douche moi je suis avec eux mais dans la salle de bain en fait je ne fais pas c'est pas moi qui leur donne leur douche je ne les lave pas je les laisse faire mais je suis avec eux mais du coup moi pendant ce temps là je range du linge je lance une lessive je nettoie mon lavabo de salle de bain enfin toutes ces choses là en fait donc et puis après quand c'est Comme enfin moi je suis là en fait le temps de la douche de Marceau parce qu'après Adam il se lave tout seul Elsa il se lave toute seule et Comme il se lave tout seul donc une fois que eux c'est leur tour de douche du coup Marceau aussi il se lave tout seul mais je préfère être là en fait parce qu'il a vite fait de retourner la douche et d'envoyer gicler l'eau n'importe où donc en général j'essaie de rester à proximité de lui et puis bah dès que lui il a fini sa douche qu'il est en pyjama coiffé mis les chaussons etc bah je ressors de la salle de bain et moi je termine et du coup bah dimanche j'avais eu le temps de faire plein de choses dans la maison c'est à dire ranger nettoyer etc et donc bah forcément quand je les ai mis au lit à 20h j'avais déjà bouclé tout mon ménage et mon rangement en fait donc c'était plutôt cool et j'avoue que pour se préparer à affronter une nouvelle semaine c'est plutôt pas mal quand on est au taquet comme ça j'avoue j'ai vraiment apprécié donc je referai la même dimanche bah du coup je sais pas quoi dire en fait je suis super contente j'adore l'idée de me dire que ça y est je vais avoir ma boutique en ligne enfin tout est prêt enfin depuis hier en fait tout ce que j'ai on va dire ce matin parce que j'ai vraiment finalisé ce matin mais tout ce que j'ai fait ce matin sur le site ça me plaît mais vraiment beaucoup et du coup j'ai vraiment hâte de pouvoir le mettre en ligne et de pouvoir vous le montrer donc donc voilà et ben je vais monter prendre mon petit bain parce que ça y est il est 15h et puis je vais emmener ma petite pernelle avec moi voilà regardez ma tête de folle on vient de rentrer il y a une tempête dehors c'est une catastrophe je sais pas si vous voyez là en fait sur le front j'ai un petit point rouge je me suis pris un gravillon dans la tronche quand même à cause du vent à un moment il y a eu une rafale de vent ça a envoyé des gravillons on a entendu sur la voiture qui était stationnée ça faisait parce que tous les graviers en fait ont tapé dans la voiture et il y en a un qui a volé un peu plus haut que les autres et je l'ai pris dans le front comme il en a pris un sur lui aussi franchement hallucinant du coup là on est rentré donc on va prendre le goûter on va faire les leçons et puis qu'est-ce qu'il y a ? on va manger les meringues je voulais vous dire par rapport à pernelle j'ai posté une photo sur instagram tout à l'heure et en fait plusieurs personnes m'ont dit qu'elle avait peut-être le coriza moi je ne connais pas le coriza donc j'ai appelé le vétérinaire qui m'a dit que c'était fort probable vu les symptômes qu'elle avait donc du coup je l'emmène chez le vétérinaire demain sauf que je n'ai pas de caisse de transport donc je ne sais pas comment je vais faire du coup demain matin 9h15 on a rendez-vous chez le vétérinaire et concrètement je vais lui laisser un rein je pense parce qu'il va me donner des antibiotiques des inflammatoires plus la consultation ça va être sympa et bon elle me fait tellement de peine que je préfère qu'elle soit soignée moi je croyais vraiment que c'était un rhume parce que j'avais lu sur internet qu'un chat c'était comme un homme ça pouvait attraper un rhume donc j'étais vraiment partie pour ça et en fait la vétérinaire m'a dit que c'était hyper fréquent chez les chatons d'avoir le choriza donc c'est quoi le choriza ? c'est la maladie les yeux qui coulent le nez qui coule la fièvre la pauvre on ne touche pas on ne sent pas assez au niveau de son nez je crois qu'on peut mais elle a le nez qui coule alors on ne lui met pas tes doigts ils vont lui prendre la température je pense de même donc on verra bien je vous redirai ça demain du coup mais elle va avoir des médicaments voilà toi tu as un petit carton bon ben on va aller s'asseoir pour prendre le goûter du coup des meringues des meringues comme elle est bon je vous reconnais il est 19h je suis en train de préparer le repas parce que j'ai traîné devant l'ordinateur j'ai honte de moi parce que je n'ai pas vu du tout l'heure passée en fait mon site internet est bien passé en boutique ça y est et du coup j'avais plein de choses à paramétrer et je ne sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans à 17h évidemment mais en fait quand j'ai vu qu'il était actif j'ai eu tout de suite envie de voir ce que ça a donné machin et en fait une fois qu'on est dedans c'est un peu comme les Sims on m'a du mal à s'en sortir donc ben du coup quand j'ai relevé la tête il était 19h je me suis dit wow 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 donc ben là du coup je passe en cuisine je prépare le repas et puis j'en profite pour ramasser un petit peu aussi et puis après ben on va se mettre à table du coup là j'ai envoyé comme chez Laura parce qu'elle va me prêter une caisse de transport pour emmener Pernel chez le vétérinaire demain matin et et voilà du coup ben là j'ai j'ai vraiment 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 beaucoup beaucoup avancé sur le site il est quasiment terminé donc voilà bon ben sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée les amis et puis je vais vous dire à demain pour un nouveau vlog du coup je vous disais demain matin rendez-vous à 9h15 chez le veto ensuite j'emmène Anaïs acheter ses pinces à chignon pour son concours et puis dans la foulée en fait on va passer au tissu de la mine pour que je puisse racheter un ou deux tissus pour le stock et puis j'approvisionne petit à petit et puis voilà alors je voulais vous dire aussi il y a une abonnée il y a quelques temps qui m'a suggéré de faire je sais plus comment ça s'appelle un budget participatif une cagnotte participative je crois que c'est ça une cagnotte participative pour que en fait je vais présenter mon projet sur un site en fait et tous les gens qui souhaiteront faire un don pour m'aider pourront le faire donc au début j'ai hésité après j'ai voulu le faire mais en fait comme je voulais le faire au nom de l'entreprise parce que je veux vraiment pas qu'on croit que je fais ça pour enfin c'est pas du détournement de fond c'est vraiment pour l'entreprise donc je me dis je vais le faire mais au nom de l'entreprise avec le Siret de l'entreprise etc et donc du coup ça ira sur les comptes de l'entreprise et donc du coup dès que j'aurai mon numéro de Siret attends je termine je clôture et je te parle dès que j'ai mon numéro de Siret je mets cette cagnotte participative en ligne je vous en parlerai ici j'en parlerai sur Insta je vous mettrai du coup le lien au cas où vous avez envie de participer c'est vrai qu'on est enfin il y a quand même 1550 abonnés sur la chaîne c'est vrai que si tout le monde donnait ne serait-ce que 2 euros on est déjà rendu à 3000 euros quoi donc ça serait top franchement après ceux qui peuvent donner plus donneront plus il y aura évidemment par participation il y aura des lots de compensation en fait en fonction du montant qui sera fait en don du coup il y aura un lot de compensation donc une éponge un lot de margette je ne sais pas mais il y aura un cadeau en tout cas on va manger là tu vois dans 10 minutes on est à table donc si tu veux la tablette tu as 10 minutes ok merci je ne vais pas y arriver à terminer donc voilà je vous en reparlerai en temps voulu mais en tout cas j'y songe vraiment et dès que j'ai mon numéro tiret je m'en occupe donc c'est bon cette fois-ci je clôture je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée je vous dis à demain pour un nouveau blog ciao ciao ciao